Évangile selon Jean, chapitre 14 Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, « Je m'en vais, et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles vous arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, et partons d'ici.